Alors, je fais cette vidéo controversée sur comment boucler un audit Calliope initial, donc le tout premier audit, très rapidement, idéalement en moins de deux heures. Alors, oui, tous les auditeurs vont râler, vont crier que ce n'est pas possible, mais laissez-moi vous parler de la suite dans cette vidéo, de vous dire comment vous pouvez réduire ce temps d'audit. Alors, pourquoi je parle de ça ? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de personnes viennent nous voir en nous disant qu'ils ont peur de passer l'audit pour eux. Et ils nous demandent de passer l'audit pour eux parce que ça les stresse de passer l'audit. Les auditeurs les stressent, ils ne savent pas vers où ils vont, ils ne savent pas ce qui va se passer. Du coup, ils ont peur et ça les bloque. Et l'autre point, c'est qu'ils ont peur de bloquer leur journée entière pour un audit parce qu'ils ont du business à gérer, ils ont autre chose à faire. Mais sachez qu'il y a un problème, il y a un cadre légal. Ce cadre légal oblige à ce que l'audit fasse 7 heures et alors même 8 heures. On peut tergiverser sur 7-8 heures. Il y a une heure de pause le midi. Donc, en fait, techniquement, ça fait 8 heures. Mais le cadre légal pose l'audit Caliopi à 7 heures. Alors, pourquoi je dis de réduire à 2 heures ? Parce qu'en fait, vous pouvez très bien faire tout l'audit en 2 heures et l'auditeur rester chez vous après pour peaufiner son dossier. Et d'ailleurs, c'est même mieux qu'il reste peaufiner son dossier pendant les heures qu'il reste, pendant que vous, vous êtes encore avec lui dans le même bâtiment, mais à faire vos trucs ou rester dans le même bureau que lui. Lui, il peaufine son dossier et puis vous pouvez travailler sur vos mails ou autre chose. Parce qu'en fait, vous savez, les auditeurs, ils envoient leur dossier en prêt à un chef auditeur qui relit le dossier pour vérifier qu'il soit conforme aux règles de Caliopi, que la verbalisation, que le copywriting, si on peut dire ça, du dossier soit le plus parfait possible en cas de contrôle de la coffra pour éviter que votre dossier soit ensuite annulé parce qu'il y a eu un contrôle de la coffra qui est venu et qui a pris votre dossier au hasard et qui a dit « Ah ouais, mais là, il n'a pas respecté, ce n'est pas bien formulé, donc on annule le Caliopi. » Donc, eh bien, il y a ce contrôle-là qui est fait. Donc, l'auditeur doit bien vérifier que vous respectez Caliopi, il doit bien le consigner et ensuite, il y a son chef auditeur qui vérifie que le dossier est bien rédigé. Enfin, normalement, il y a un chef auditeur parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Et ensuite, eh bien, il peut y avoir la coffra. Là, c'est une question de pourcentage de probabilité. Il peut relire votre dossier et il peut éventuellement annuler votre Caliopi si c'est mal fait. Ou le chef auditeur peut voir que l'auditeur a fait n'importe quoi et demander à l'auditeur de corriger. Ça retarde votre Caliopi. Ça arrive souvent, des fois, des batailles entre les auditeurs et les chefs auditeurs qui se passent la balle pour un dossier, pour dire « Oui, non, ça, ce n'est pas bon. » L'auditeur, il dit « Pourquoi c'est bon ? » Le chef auditeur « Non, ce n'est toujours pas bon. » Et puis, au final, il y a une petite bataille. Et vous, vous n'êtes pas trop courant parce que vous ne voyez pas ces échanges-là, mais ça retarde votre dossier de une, deux, trois semaines, quatre semaines. Imaginons que l'auditeur tombe malade, le chef auditeur part en vacances et boum. Donc, plus le dossier est propre du premier coup et plus l'auditeur a eu le temps, lui, de rédiger son dossier et mieux c'est. Et alors, c'est intéressant parce que quand il passe une journée de 7 heures non-stop avec vous à réfléchir sur le dossier, à la fin, son dossier n'est pas forcément tout le temps aussi bon pour que le chef auditeur l'accepte du premier coup. S'il y a un chef auditeur, bien sûr. Donc, pour vous, l'intérêt de le finir en deux heures, c'est dingue parce que vous pouvez passer vos appels, recevoir du monde, vous pouvez gérer vos mails pendant que l'auditeur reste là. Attention. Ce n'est pas parce que vous l'avez terminé en deux heures que l'auditeur part en fait. L'auditeur, lui, il a 7 heures légales obligées à faire avec vous. Donc, il va travailler sur son dossier Calliope en attendant. Alors, peut-être que les gens vont me dire « Oui, mais c'est illégal que le chef auditeur, que vous, vous repreniez un coup de téléphone ou un appel ou un mail pendant que le chef auditeur est encore là. » Attention, on ne va pas tergiverser sur ce dernier point. Mais voilà. Alors, maintenant, comment faire ? Quelles sont les bonnes pratiques qui vont faire que votre audit va aller très vite ? Eh bien, après avoir fait plus de 1000 audits, d'avoir observé plus de 3000 dossiers d'audits et d'avoir échangé avec des auditeurs, voici quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour que l'audite aille vite. Donc, comment accélérer votre audit ? Premier point, eh bien, si vous connaissez les indicateurs Calliope sur le bout des doigts, eh bien, ça va aller très vite parce que ça va rendre plus facile l'échange avec l'auditeur. L'auditeur va dire « Bon, il faut que vous sachiez que l'audit Calliope, il y a trois phases. La première phase, c'est l'auditeur se présente, c'est la réunion d'ouverture et présente comment va se dérouler l'audit. » Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase des documents et des indicateurs où là, vous allez présenter critère par critère et indicateur par indicateur les preuves qui font que vous respectez Calliope. Et donc, l'auditeur va vous dire « Bon, ben, l'indicateur 1, comment vous me prouvez que vous respectez Calliope ? » Voilà ce qu'il va vous dire littéralement. Et donc, si vous, vous ne savez pas ce qu'est l'indicateur 1, eh bien, il y a une discussion qui va commencer avec l'auditeur et c'est l'auditeur qui vous pose des questions et il va vous emmener, en vous posant des questions, à trouver la réponse. Mais si vous avez la réponse immédiatement, ça va super vite. Alors, comment connaît les indicateurs Calliope ? C'est tout simple, en fait. Il y a le référentiel. Oups ! Référentiel Calliope qui existe. Alors là, on est à la V9. On va aller prendre la V8. Parce que la V9, ça applique aux sous-traitants. Mais la V8 et la V9, c'est la même chose, sauf qu'on parle des sous-traitants dans la V9. Je vais prendre la V9 quand même, parce que sinon, on va me dire « Oui, blablabla ». Indicateur 1, qu'est-ce qu'il dit ? Et là, on lit la définition de l'indicateur 1. On comprend ce qu'il demande. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il donne des exemples de preuves. Voilà, qu'est-ce qu'il faut comme preuve ? Et donc, quand vous savez ce que l'auditeur attend, vous allez super vite pour lui répondre. C'est logique et normal, en fait. Donc, quand vous savez ce que l'auditeur attend, vous allez très vite et vous choisissez le bon document tout de suite. Et surtout, quand vous savez ce qu'il attend, vous ne perdez pas de temps à lui présenter des documents qu'il n'a pas besoin. Et vous ne perdez pas de temps à chercher des réponses à des indicateurs auxquels vous n'avez pas besoin de répondre. Parce qu'il y en a quand même un paquet. En fonction de votre situation, il y a des indicateurs auxquels vous n'avez pas besoin de répondre. Donc, vous n'avez pas besoin de présenter de documents et vous n'avez pas besoin de réfléchir à savoir où le trouver. Parce que, par exemple, ça arrive souvent quand on voit des audits avec des clients où on fait l'indicateur 1, l'indicateur 2. Nous, on passe à l'indicateur 4. Et on dit « Pourquoi vous ne faites pas l'indicateur 3 ? Qu'est-ce qu'il faut que je donne pour l'indicateur 3 ? » Non, l'indicateur 3, vous n'êtes pas soumis au vu de votre situation. Et alors, imaginez que pendant que vous n'avez pas compris quel indicateur vous pouvez faire, par exemple, il y a un indicateur très simple. Je suis inaparté. Votre formation fait moins de 14 heures. Vous n'êtes pas soumis à l'indicateur 12 pour un audit initial pour un nouvel entrant. Waouh ! C'est quand même une preuve en moins donnée. Donc, du temps à passer en moins. Maintenant, vous l'édite à l'auditeur. Et qu'il veut dire « Bon, l'indicateur 12 ? » L'indicateur 12, je ne suis pas soumis. Je fais moins de 2 heures. Ah oui, vous avez raison. L'indicateur 24. Par exemple, quand vous êtes en audit initial pour un nouvel entrant, donc quand c'est votre premier audit et que vous avez obtenu votre NDA dans l'année, eh bien, le 24 et le 25, vous n'avez pas les preuves de mise en pratique à mettre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de prouver que vous faites de la veille. Alors, vous n'êtes pas obligés de prouver que vous la mettez en pratique. Imaginez. L'auditeur vous dit « Bon, pour la 24, pour la mise en pratique, je ne suis pas soumis. » Ah ok, donc on passe à l'autre. Boum ! Et ça va vite. Quand vous savez quels indicateurs vous répondez, que vous savez à quoi ça a fait référence et que vous savez très vite aller le chercher et qu'en plus, vous savez à quoi vous n'avez pas besoin de présenter, vous allez boucler quand même les indicateurs très très vite. Ensuite, avoir une preuve pour tout. Alors là, c'est du bon sens. Mais ça va aller avec l'autre conseil qui va arriver tout de suite après. Mais dans les référentiels, ils vous donnent les preuves, les exemples de preuves. Alors, hop, bien sûr, je teste cette petite nouvelle fonctionnalité sympathique de l'outil MindMap que j'ai, mais je n'ai pas tout maîtrisé. Donc, vous voyez, par exemple, quand je parle de preuves, d'avoir une preuve pour tout, donc on va rester sur l'indicateur 1, il vous donne des exemples. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai pris le premier site qui est passé, mais il y a exemple de preuves pour l'indicateur 1. Voilà. Et donc, vous avez déjà vos éléments de preuves. Donc, quand vous connaissez l'indicateur, quand vous connaissez les preuves et que vous avez préparé ces preuves, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on passe des audits, qu'on voit qu'ils nous appellent pour des audits, ils n'ont pas préparé les documents. Et donc, ils se disent, je vais aller les chercher le jour de l'audit. Eh bien non, préparez-les avant. Et alors, ça va rejoindre l'autre point, le troisième point, c'est classer dans des dossiers. Alors là, je vais faire une petite pause, le temps d'aller chercher un exemple. Ne bougez pas. Je vous prends un exemple de dossier qu'on a fait pour une cliente. Eh bien, quand vous ouvrez ce dossier Calliope, eh bien, on a tout... Hop, je vais classer. Ici, parce que je ne les avais pas classés avant. Hop, j'aime bien quand c'est propre. Donc, on a les dossiers par critères. Vous créez un dossier, vous mettez tout par critères, un par un, et vous mettez par indicateur. Indicateur 1, indicateur 2. Boum, vous avez les preuves. Et pour l'indicateur 1, on a les dossiers obligatoires et les dossiers secondaires. Nous, dans les dossiers obligatoires, on met un document. Et oh, ça va arriver à un autre conseil, mais vous allez le voir. Indicateur 2, obligatoire. Hop, on met les autres documents qui y répondent. Bizarrement, c'est le même document. Vous allez voir, on va y revenir. Donc, vous classez dans des dossiers. Comme ça, pendant l'audit, il vous dit indicateur 1, vous savez déjà de quoi il parle, vous allez chercher dans le dossier, vous savez exactement quel document montrer, et vous avez la preuve toute prête. Et alors, très important, dupliquer les preuves par indicateur pour ne pas avoir à les chercher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certains documents peuvent répondre à plusieurs indicateurs à la fois. Je vous donne un exemple. L'indicateur 1, nous, de manière très simple, on a préparé un document qui s'appelle plaquette de vente. Et cette plaquette de vente, on le voit aller dans les dossiers indicateur 1, et quand on va aller dans l'indicateur 2, ah, la plaquette de vente, ah, c'est exactement le même dossier qui répond. Et pourtant, on l'a remis. Tout simplement parce que comme ça, on n'est pas obligé d'aller chercher dans les... Ah oui, c'est le même document que j'ai utilisé pour tel indicateur. Alors attendez, je vais aller chercher. Non. On clique dossier par dossier et on avance. Ça va très vite. Le document est déjà prêt, il est déjà là, il est copié. Il y a des documents qui sont copiés 4, 5 fois tout au long du dossier parce qu'ils répondent à plusieurs indicateurs. Donc, quand vous avez classé votre dossier, que c'est arrangé et que vous avez bien tout organisé, ça va très vite à ce niveau-là. L'auditeur n'a même pas le temps de taper et que vous êtes déjà prêt pour l'indicateur suivant. Donc ensuite, quatrième point, avoir le moins de documents possible à montrer. C'est-à-dire que vous avez des informations qui peuvent être regroupées par... des mêmes informations qui peuvent être mis sur plusieurs documents ou vous pouvez regrouper des informations sur un seul document. Par exemple, l'indicateur 1, le critère 1, l'indicateur 5, l'indicateur 1, 2, 5, 6 et un 1, 2, 5, 6, ça peut être le même document. Techniquement, vous pouvez tout mettre sur un même document. Donc, vous pourriez mettre soit une plaquette de vente, soit une convention de formation. Donc, moins vous avez des documents et plus vous allez aller vite sur la démonstration parce que, écoutez, bon, l'indicateur 1, c'est tel document. Voilà. Et elle voit l'auditrice, l'auditeur en même temps, la personne que, ben, c'est bizarre, ce document, il a les informations pour tel indicateur, tel indicateur. Donc, comme il y a une nouvelle mise à jour de Calliope qui est sortie qui dit qu'ils ne sont pas obligés d'aller dans l'ordre des indicateurs, et bien, elle pourrait prendre le premier document que vous présentez et dire, ah, ben, ça répond au critère 1, indicateur 1, 2, ah, ça répond au 5, au 6, ça répond au 11, au 10, ah, bon, ben, et ça répond au 27. Bon, le même document répond à plein de trucs. Donc, je vais tous les rentrer maintenant en même temps parce que ce document répond à plein de trucs. Vous imaginez ? Vous avez un document qui répond à 5, 6 critères d'un coup. Waouh, ben, c'est bon, vous pouvez avancer aux autres critères. Le 5, faire des captures d'écran et des photos. Oui, parce que si vous passez votre temps à la faire, alors, par exemple, il y a des épreuves, par exemple, l'épreuve de veille, vous pouvez vous abonner à des chaînes YouTube et vous allez gagner énormément de temps à prouver que vous êtes abonné à la chaîne YouTube en prenant simplement une capture d'écran qui prouve que vous l'êtes, au lieu d'aller vous connecter sur YouTube, d'aller chercher la chaîne et de vous montrer en direct. Alors que si vous avez plein de captures d'écran, je vous donne, je vais vous montrer un exemple toujours sur le dossier de notre cliente. On va aller, Alors, cette histoire de capture d'écran, ça va pour plein de choses. Donc là, je vous présente un truc, mais ça va pour plein de choses. Donc, regardez, dossier, capture d'écran, boum, il y a la date, on reconnaît le compte et voilà, il y a une capture d'écran ici qui prouve qu'elle respecte son critère. Donc, ça va super vite, je n'ai pas besoin de me connecter sur YouTube, je n'ai pas besoin d'aller chercher des documents droite à gauche, c'est fait. Et pareil, ça accélère votre audit. Donc, faites des captures d'écran quand il y a besoin de prouver des éléments. Par exemple, quand vous devez prouver que vous avez envoyé un document par mail, faites la capture d'écran du mail. Hop, comme ça, vous ne pertez pas de temps à aller chercher le mail. Faites les captures d'écran. Et pareil, quand vous devez prouver, par exemple, pour les audits de bilan de compétences, vous devez prouver que la pièce permet la confidentialité, prendre une photo de la pièce qui montre qu'elle est fermée avec juste une photo, boum, ça respecte le critère en question, l'indicateur 17. Et donc, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres documents ou des trucs beaucoup plus complexes. Et donc, tout simplement pour l'auditeur taper photo de la pièce, boum, ça va très vite pour lui de le taper. Et dernier point, alors là, pas des moindres, c'est un point technologique, et il y a un double écran. C'est-à-dire que sur un écran, vous, vous voyez le dossier et sur l'autre écran, vous voyez, moi, alors moi, j'ai un triple écran, donc j'ai un écran où je cherche le dossier, voilà, je vais le chercher, je vais chercher la pièce et quand je l'affiche, boum, je bascule sur mon autre écran. Alors, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas configuré l'enregistrement pour enregistrer tous mes écrans, mais je bascule sur l'autre écran. Et donc, comme ça, l'auditeur peut regarder l'autre écran, noter ce qu'il a besoin de noter, et en même temps, moi, je passe ça déjà à la pièce suivante. Et ça va super vite, du coup. Et donc, l'auditeur, il a le temps de noter, il passe d'une pièce à l'autre et tout est affiché. En plus, il n'a pas besoin de vous agrandir c'est bien l'écran. Idéalement, je le rajoute, mais si possible, si vous avez un écran tactile, ça permet même à l'auditeur de naviguer dans le document. Sachez qu'il n'a pas le droit de prendre votre souris, votre clavier. Donc lui, si l'écran est tactile, il ne va pas regarder, il va toucher l'écran pour faire défiler le document. Donc vous, vous pouvez faire autre chose en plus de ça. Parce que bon, sachez quand même qu'il y a un truc qui fait qu'on a rarement la possibilité de descendre en dessous de 1h voire en dessous de 2h parce qu'en fait, l'auditeur doit quand même taper les éléments et rentrer les informations et donc ça crée un temps incompressible. Donc voilà, à moins que l'auditeur il regarde tout et puis il tape après, enfin chaque auditeur après aussi a sa méthode pour passer les audites. Mais voilà. Donc, une fois que vous avez appliqué tout ça, ça va super vide l'audite. Alors, maintenant que l'audite est terminée en 2h, qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, laissez le temps à l'auditeur de relire son dossier tranquillement. Vous lui préparez un ordinateur, une table, un bureau dans un coin chaleureux avec tout ce qu'il lui faut. Vous lui mettez tout à la main, café, petit sucre, petite cuillère parce que 80, alors toujours, on est dans le 20-80, 80% des auditeurs sont des gens vraiment formidables, super cool qui sont des gens qu'il faut bien traiter puis il y a 20% qui sont un peu plus compliqués, plus dangereux, plus méchants ou tout ce que vous voudrez. Parce qu'on a eu souvent des mots différents de nos clients. Donc voilà, 80% sont vraiment des gens cools donc mettez-les dans un endroit confortable et laissez-lui le temps de relire son dossier pour qu'éventuellement, pendant le temps qu'il lui reste, il puisse se dire « Ah mais ça, j'ai mal formulé » et qu'ils vous disent « Ah ben tenez, est-ce que vous avez ce document-là, ça passe, mais j'ai un doute au cas où. Est-ce que vous avez un autre document ? » Et alors là, c'est un autre point que je ne l'ai pas dit mais je l'aborde dans d'autres vidéos mais ayez plusieurs preuves mais n'en présentez qu'une. Ayez plusieurs preuves mais n'en présentez qu'une. Une pour gagner du temps et plusieurs au cas où s'il dit « Ah, c'est pas suffisant. » Et ensuite, discutez de la rédaction du rapport, voyez avec lui un peu sur le temps et parce que dans tous les cas, lui, il est obligé de rester parce que légalement, il ne peut pas partir parce que s'il part plus tôt, il risque de perdre sa place en tant qu'auditeur et vous, vous risquez de perdre votre calliopie s'il y a un contrôle. Donc lui, il est obligé de rester et donc aidez-le à améliorer son rapport, répondre à ses questions mais vous, vous êtes quand même libre de faire autre chose pendant ce temps-là. Par exemple, de tourner une vidéo pour parler avec vos clients comme je fais actuellement et puis avoir un auditeur qui, lui, continue à finir son rapport, à l'analyser. Des fois, les auditeurs prennent des pauses et puis au lieu de prendre une heure, ils vont prendre une heure et demie. Enfin voilà, ils vont prendre des pauses cigarettes, des pauses café, des petites discussions qui vont s'enchaîner sur plein de choses. Voilà, donc ça crée des moments aussi enrichissants avec d'autres personnes parce que c'est des personnes avec qui c'est bien de discuter aussi. Vous apprendrez peut-être beaucoup de choses. Sachez qu'ils n'ont rien le droit de vous dire ce qu'elle est, mais rien ne les empêche de parler d'autres choses et de vous partager leur expérience. Voilà, il y a une autre partie à cette vidéo mais celle-là, je la réserve à nos clients. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'audit, sur comment faire pour l'accélérer, si vous avez peur de passer l'audit, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, on est là pour vous aider à obtenir Calliope et puis j'espère que cette vidéo va vous aider, vous à démystifier aussi l'audit, à vous dire que ça peut aller très vite, ce n'est pas aussi bloquant qu'on le paraît et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un like s'il vous plaît, likez la vidéo tout simplement pour donner encore plus de pouvoir, de punch, un petit like de la victoire, laissez un commentaire si vous avez des questions parce que si vous ne posez pas de questions, il n'y a pas de réponse et si vous n'avez pas de réponse, vous allez avancer moins vite que ceux qu'en ont. Ok ? Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada